Le dernier coup dur c'est simplement le fait que certains partis confondent campagne électorale les règlements de comptes. On a de temps en temps l'idée qu'on revit la crise de 1929 et qu'on vit l'ambiance des années 1930 où ceux qui n'ont pas d'arguments politiques tapent sous la ceinture. Je voudrais dire simplement aujourd'hui que nos concitoyens ont besoin d'un vrai débat politique et ce qu'il faut aujourd'hui c'est des propositions. Je suis étonné de voir que ceux qui n'ont pas de propositions consistent simplement à attaquer les êtres humains et ça c'est inacceptable. Dernier coup de cœur c'est hier pour une personne âgée qui était assise dans un fauteuil et qui était à Binge en train d'attendre la procession de Saint-Roch. On a échangé quelques instants et j'ai vu que cet échange avec la douceur dans ses yeux elle m'a fait penser à Charlotte Augustaine qui était la grande syndicaliste du combat des femmes et c'était quelque chose de très précieux pour moi de pouvoir parler quelques instants avec quelqu'un qui avait une vie pas facile mais qui aujourd'hui gardait une grande confiance dans la vie. Le dernier coup de poing c'est un combat, c'est l'injustice face à la crise libérale qui fait en sorte que ce sont aujourd'hui les plus démunis, les plus fragiles qui payent cette crise. C'est inacceptable, il faut changer de société, il faut transformer la société, il faut changer d'Europe parce que vraiment c'est inacceptable que dans un monde comme celui-ci, ce soit les plus pauvres qui payent une deuxième fois la crise, ils n'ont pas profité de la croissance et aujourd'hui la droite leur dit hostilité et ce sera non avec les socialistes. Le dernier coup de foot c'est un travail des artistes du CREAM. Le CREAM c'est le centre pour les artistes différenciés qu'on appelle trop vulgairement des artistes handicapés et qui ont fait des dessins de grands avocats, de grandes figures du combat sur les droits de l'homme et c'est un livre d'une beauté extrême et vraiment ils ont un talent immense. C'est d'ailleurs la même chose lorsque la ville de Liège organisait une exposition où on mettait en parallèle de grands artistes reconnus avec ces artistes du CREAM. Et bien je peux vous dire que le talent n'était pas toujours là où on l'aurait cru. Le dernier coup de gueule c'est ce matin lorsque je n'ai pas exactement tout ce que je veux pour préparer le travail que je dois faire. Je pense qu'il faut toujours se mobiliser et nos concitoyens attendent de nous que nous soyons dans l'excellence. Je ne veux que l'excellence pour toute la société en Wallonie et il faut commencer par soi et donc c'est ce matin que j'ai pu l'exprimer d'une manière peut-être un peu vive. Le dernier coup de bluff c'est quand j'ai dit que le standard irait évidemment au test match. Et bien il faut dire qu'on est quand même passé tout près et je suis très fier de ces gamins. Il faut se rendre compte que ce sont des jeunes pour certains qui ont été formés vraiment au club et qui montrent à quel point on peut en ayant du courage, du talent mais en travaillant beaucoup arriver à ses fins et je leur souhaite bonne chance pour les test matchs de ce week-end. Le dernier coup de rouge c'est de dire les valeurs socialistes. Le rouge c'est quand même la couleur qui permet d'avancer. Et aujourd'hui si les socialistes n'étaient pas là avec leur projet politique, je pense que les plus démunis, mais pas seulement les plus démunis, la société serait inégale. Si notre société a des valeurs qui permettent de vivre ensemble, c'est parce que la social-démocratie, parce que les socialistes se sont battus tout le temps pour le progrès social. Pensons à l'éducation, pensons à la culture, pensons à la santé. Ce sont trois valeurs essentielles que les socialistes mettent en avant et je pense que si nous voulons défendre notre société, il faut la transformer et ne pas accepter que la marchandisation, c'est-à-dire de tout vendre et de tout acheter, soit mise au cœur d'une société. C'est ce que veulent les libéraux et c'est ce que je ne veux pas. Le dernier coup de fil c'est à un industriel qui a des difficultés aujourd'hui parce que les banques refusent de le financer. Et les banques ont hier profité d'un système pour faire des profits absolument indécents. A cause de ça, à cause de cet appât du gain, elles ont envoyé l'économie mondiale dans le mur et aujourd'hui elles ont de fausses pudeurs en refusant de soutenir des projets qui sont pourtant viables. La fatigue est un moment où de temps en temps on présume de ses forces et hier après-midi à un moment donné, j'aurais bien aimé pouvoir me reposer quelques instants. Mais la campagne électorale nécessite que l'on fasse des efforts. C'est parce que nous prendrons sur nous-mêmes que nous irons au combat, que nous montrerons la valeur de nos idées, que je pense que la population verra la pertinence de faire le bon choix le 7 juin. Et ce bon choix, c'est effectivement de soutenir le PSL Europe. Je n'ai pas de blues, je n'ai pas la capacité d'en avoir. Le blues c'est une splendide musique qui est chantée par des gens qui ont montré leur désespérance et qui en ont fait quelque chose de magnifique. Nous n'avons pas le droit d'avoir le blues, parce que notre population, justement, attend de nous que nous apportions des réponses et pas des questionnements. Le dernier coup de tête, c'est que je voudrais que ce soit Axel Witzel qui le donne dimanche soir pour donner le titre au standard. Merci.